Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes lectures du mois de juin 2021. Oui je sais, je suis encore en retard, j'avais prévu de tourner la vidéo la semaine dernière et j'ai eu trop de choses en tête. Donc voilà, je l'ai fait cette semaine, je me mets un coup de pied aux fesses parce qu'on va arriver à la fin du mois de juillet et je n'aurai toujours pas tourné cette vidéo alors que j'en aurai déjà deux autres à faire. Bref, pour le mois de juin, j'ai pas mal lu, je crois que j'ai compté, j'ai 19 livres à vous présenter. Certains, je vais passer très très vite dessus parce que ce sont soit des lectures que j'ai terminées au début du mois, soit des lectures que j'ai à peine commencé et je ne tiens pas à faire un avis complet. Mais j'ai pas mal de choses à vous raconter parce que ça a été un mois assez, assez riche en lecture. Parfois j'ai quelques déceptions, surtout des belles découvertes, donc j'ai hâte de vous en parler. Je vous avais laissé le mois dernier avec deux lectures que j'avais entre deux mois. La première étant ma relecture en fait du Masque du silence, l'intégral, écrite par moi. Voilà, j'étais en pleine correction en fait pour présenter le format papier. Donc voilà, le format papier, la maquette est bientôt dispo. Je vais faire une commande et le format papier sera bientôt dispo. J'ai pas grand chose de plus à dire, c'est mon propre roman, donc voilà, j'ai pas autre chose à préciser. Et la deuxième lecture par contre, c'était La passeuse d'histoire de Sejal Badani, lu par Ludmilla Ruoso, donc chez Audible Studio. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que voilà, étant enceinte, lire le fait que l'héroïne avait eu trois fausses couches, ça a été un petit peu difficile. Mais voilà, ça a été une lecture quand même très très belle avec une découverte de la culture hindoue et voilà, du système de caste aussi parce qu'en fait, on suit l'histoire de la grand-mère de l'héroïne et voilà, de ce que ça a pu impacter sur la vie de l'héroïne en elle-même. Et ça a été vraiment une histoire très très touchante à écouter. J'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé la conclusion qui est apportée. Voilà, je trouve que c'est ne pas faire de raccourcis et prendre un chemin qui est un peu moins évident dans les romances et dans les romans actuels. Donc j'aime beaucoup la conclusion qui a été faite. En plus, la narration était vraiment top et j'ai vraiment voyagé avec cet ouvrage. Donc je ne peux que vous le recommander, que ce soit en version audible ou en version papier à lire parce que c'est juste incroyable. Je suis très contente d'avoir pu lire cet ouvrage. Ça m'a fait vraiment du bien en soi. Si le son change un petit peu maintenant, c'est normal, j'avais oublié de mettre le micro. Donc je viens de le remettre. J'espère que ça sera assez puissant quand même pour capter ce que je vais dire. Ensuite, je me suis plongée dans Edenbrook de Julianne Donaldson chez Milady Romance. C'était une relecture puisque j'avais lu la version numérique en 2014, quelque chose comme ça. Et j'avais tellement apprécié. Et en fait, il me fallait absolument ce livre dans ma bibliothèque. Et ça a été un coup de cœur. C'est un petit coup de cœur. Ça a confirmé ce que j'aime avec cet auteur, ces romances historiques où il y a rien, il suffit qu'il se touche la main pour que je se... Donc voilà, j'étais refaite. Je l'ai lu très vite. Je l'ai prête à quelqu'un qui l'a lu pendant le week-end. J'étais en week-end avec des amis. Elle l'a lu en une heure aussi. Ça se lit très très vite. C'est hyper agréable. On a une héroïne qui est forte et en même temps, il manque énormément de confiance en elle avec une romance qui va se nouer sous découvertes d'amitié. C'est vraiment une très jolie histoire que je ne peux que vous conseiller parce qu'elle est... Voilà. Je trouve que pour moi, elle a tous les codes d'une belle romance historique et d'une belle romance tout court, en fait. Après ça, je suis passée à une lecture qui a été beaucoup moins plaisante, on va dire. Et je pense que je n'aurais pas dû la lire, en fait, pendant ma grossesse. Il s'agit des lendemains de Mélissa Dacosta aux éditions Livres de Poche. J'avais vraiment beaucoup apprécié tout le bleu du ciel qui parlait d'une thématique aussi difficile avec de l'Alzheimer précoce. Mais j'avais beaucoup beaucoup apprécié, peut-être parce que je n'étais pas concernée, ou je ne sais pas, ça m'a fait quand même pas mal flipper à l'époque de me dire que voilà, c'était aussi possible d'avoir de l'Alzheimer précoce. Mais là, en fait, on se retrouve avec Amande qui, dans le résumé, c'est pas du tout précisé. En fait, elle se retire en Auvergne après un gros choc, une grosse douleur pour vivre en fait sa douleur et se guérir quelque part par le jardinage. Ce qui n'est pas précisé dans le résumé et que moi, j'aurais tellement voulu voir parce que je n'aurais pas lu ce livre si j'avais su, c'est qu'en fait, Amande perd son mari et le bébé qu'elle attendait de lui la même nuit. Et son bébé était à 8 mois, donc pas encore tout à fait à terme. Et voilà, elle se retrouve toute seule sans aucun des deux. Et ça a été pour moi une lecture très difficile que j'ai même déconseillée aux femmes enceintes sur Instagram, ce qui m'a d'ailleurs valu quelques critiques. Mais j'ai préféré le faire parce que du coup, ça n'était pas précisé. Je ne l'ai pas interdit, les gens font ce qu'ils veulent. Je l'ai déconseillée fortement parce que je sais que voilà, moi, je me suis forcée à le lire, que ça m'a mise mal à l'aise, que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à suivre le chemin de résilience d'Amande. Peut-être parce que je n'aurais pas le même, voilà. J'ai quand même ressenti la plume très douce, la narration très belle en fait de Mélissa Dacosta. Mais moi, je pense que je suis passée à côté parce que le sujet me touchait peut-être de trop. Et voilà, tout simplement, ce n'était juste pas un livre qui était fait pour cette période pour moi. Et du coup, j'en ressors déçue parce que je n'ai pas réussi à être dedans, parce que son chemin ne m'a pas tout à fait parlé. Et je pense que je me suis forcée à lire un truc que je n'aurais pas dû lire. Et voilà, parce que je suis un peu têtue. Et je pense que le malaise a un peu prédominé, donc voilà, c'est dommage. Mais des fois, ça arrive, il ne faut pas que je me force. Il faudrait que j'apprenne à ne pas me forcer. Mais pour celui-ci, en tout cas, ça ne l'a pas fait. Après ça, je me suis mis aussi un coup de pied aux fesses pour continuer une lecture que j'avais entamée au mois d'avril, je crois. Il s'agit des lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez aux éditions Les Arènes. Donc, c'est un livre que j'ai emprunté pour le travail, que j'ai emprunté à la bibliothèque de la crèche pour me former un petit peu. C'est un livre, en fait, Céline Alvarez a fait une expérience dans une maternelle de Genevilliers avec des méthodes Montessori, tout ça, et dans un cadre totalement différent de ce qu'il y a pour l'école habituelle. Et ça a donné des résultats tout à fait détonnants. Et c'est ce qu'elle décrit, en fait, dans son livre. Et voilà, elle parle d'une autre méthode d'éducation que celle qu'on a de manière classique, qui favorise vraiment le développement de l'enfant, son autonomie, sa prise de décision et son acquisition des apprentissages. C'est assez impressionnant, en fait. Et de voir qu'il le fait de manière naturelle dans un environnement, voilà, qui n'est pas celui classique de l'école, c'est assez, voilà, j'ai mis du temps à le lire parce que, du coup, vu que j'étais en arrêt, j'avais un peu du mal à me remettre dans les choses du travail. Mais c'est un livre qui, au final, je pense, peut être lu par les éducateurs et par les parents parce que, du coup, ça rappelle que chaque enfant a un énorme potentiel d'apprentissage, que ce soit les maths, la littérature, peu importe. Il s'intéresse au monde qui l'entoure et il a un potentiel incroyable et il est unique, en fait. Donc, il faut développer ce potentiel et ne pas le brimer avec des choses, au final, assez simples et que le système classique ne peut pas forcément lui apporter. Donc, ça a été pour moi une très belle lecture. Une fois que je me suis replongée dedans, j'ai lu 350 pages en quasiment une journée parce que je voulais absolument savoir, je voulais découvrir, je voulais apprendre. Donc, c'était vraiment une belle lecture et qui pousse vraiment à réfléchir tant, encore une fois, en tant qu'éducateur qu'en tant que, en tout cas moi, en tant que futur parent. Mais voilà, c'est vraiment une lecture que je conseille parce que c'est assez atypique et c'est bénéfique surtout. Après ça, je me suis plongée dans un autre roman qui a été un petit peu une petite déception, un petit peu malgré lui. Peut-être que c'était parce que j'étais encore trop sur les impressions des lundemains de Mélissa D'Acosta. Il s'agit d'une rencontre au bord de l'eau de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Alors, j'avais déjà moins apprécié que le cupcake café ou la petite boulangerie du bout du monde de la même hauteur pour le premier tome, puisque c'est le deuxième tome en fait de la série une saison au bord de l'eau. J'avais moins apprécié parce que je trouvais que la relation allait trop vite, qu'elle n'était pas assez développée des deux côtés des personnages. Et là, en fait, ça répond à nos questions par rapport au tome 1, en tout cas à mes attentes par rapport au tome 1. Je me suis dit, voilà, on découvre en fait plus ce qui se passe dans la tête des personnages, du personnage masculin notamment. Et pour ça, ça a été un gros plus. Après, la relation est assez tumultueuse, donc ça prend du temps. Vous voyez, c'est quand même un gros poche. Je fais juste de presser un 100 pages, voilà, c'est ça. Donc, ça prend son temps. Et en même temps, en fait, on suit deux autres couples de côté chez les personnages secondaires. Et il y a quelque part des promesses qui sont lancées. On a des espérances. On a envie que ça aille bien. Surtout qu'en plus, voilà, avec les relations tumultueuses du couple principal, on a envie de se reposer sur eux. Et en fait, ça ne se passe pas forcément comme on l'attendait. En tout cas, moi, ce n'était pas comme ça que j'attendais. Même si, quelque part, c'est le choix de l'auteur. Je ne vais pas dire non, il n'aurait pas fallu faire ça. C'est juste que voilà, en tant que lectrice, j'ai eu des attentes. Et j'ai été déçue de voir que ça n'aboutissait pas, en fait, à la fin, ou pas comme je l'aurais espéré, effectivement. Et au-delà de ça, l'écriture de Jenny Colgan est toujours aussi douce et toujours aussi entraînante, même si j'ai cru remarquer qu'il y avait des phrases qui étaient coupées un petit peu bizarrement. Mais ça, c'est peut-être ma perception, voilà, perso. Et il y a, par contre, voilà, le sujet de l'immigration et le fait d'être séparé. Par exemple, on a un docteur qui arrive, qui travaille sur l'île, mais il ne sait pas, il n'a pas de nouvelles de ses enfants, pas de nouvelles de sa femme. Et j'ai trouvé cette situation hyper intéressante de voir comment ça se passe, comment un personnage, enfin, comment une personne, en fait, peut le vivre. Surtout un homme, parce que voilà, on a plus souvent... Moi, j'ai encore peu croisé de personnages où c'est un homme qui se retrouve sans sa famille. Et qui peut avoir un complexe du survivant, en plus en étant médecin et tout, enfin, je trouvais que ce point-là était super intéressant. Mais je regrette effectivement, parce que j'ai l'impression que sur la fin, le livre est sur une note assez sombre. Peut-être que je lirais le tome 3, mais du coup, enfin, pour l'instant, cette série, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui fait que quand je sors d'un de ses bouquins, je suis un peu frustrée et un peu déçue, donc c'est dommage. Après ça, j'ai lu un petit livre assez rapide à lire. Il s'agit de Jeanne d'Arc dans les collections des Musées d'Orléans, Musée des Beaux-Arts et Musée Historique et Arcologique de l'Orléanais. Alors voilà, c'est juste un documentaire, en fait, avec différentes représentations et un petit peu qui retrace la biographie de Jeanne d'Arc. Voilà, on nous présente quelques œuvres d'art qui sont présentes dans ces collections et ce qu'on peut en tirer sur la biographie de Jeanne d'Arc. Donc ça a été une lecture que j'ai faite en pas une heure, quelque chose comme ça, assez intéressante, qui du coup m'a dépaysée après ma lecture. Et voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, sinon c'était assez intéressant. C'est un petit fascicule qui est assez joli et qui est assez objectif, en fait, sur ce qu'a pu être la vie de Jeanne d'Arc, puisque c'est tiré sur les quelques œuvres qu'on a encore. Et ça parle aussi un peu de l'influence qu'a pu avoir Jeanne d'Arc dans l'imaginaire, dans l'art, dans la perception qu'on a, parce qu'elle n'a pas été canonisée tout de suite. Voilà, en tant qu'héroïne nationale, ça a mis du temps aussi, donc c'est assez intéressant de voir effectivement le chemin qu'elle a eu en tant que personne et aussi le chemin qu'elle a eu en tant qu'icône, en fait, ensuite. Après ça, je me suis plongée dans semblable tome 2 de Julie Jott aux éditions Plume Blanche. Alors ça faisait plus d'une année que je devais lire ce tome 2 et j'ai été très contente de le faire. Ce tome est vraiment très mouvementé, il se passe beaucoup beaucoup de choses, parfois c'est même assez rapide. Mais j'ai aimé en fait ce qui est fait au niveau des personnages, j'ai aimé voilà les liens qui se tissent, le caractère de l'héroïne qui se démêle avec une foule de sentiments. Et j'ai beaucoup aimé son caractère, vraiment, je pense qu'elle est, comment dire, elle n'est pas niaise, pourtant elle a une innocence qu'elle est obligée de faire voler en éclats alors que déjà dans le tome 1 c'était le cas. Elle découvre beaucoup de choses et elle arrive à prendre des décisions en conséquence et elle ne se laisse pas dicter sa conduite, même si elle est tentée de le faire et d'écouter ce que certains lui disent. Donc voilà j'ai beaucoup apprécié puis j'ai aimé voilà le côté un peu fantasy, j'ai aimé le côté politique qui était présenté dedans sans que ça soit trop lourd. Et puis voilà c'était assez dingue en soi. J'ai bien aimé, bon après le côté relation amoureuse était sympa, un peu cornélien comme choix mais j'ai aimé aussi la façon dont l'auteur a résolu le problème. Donc vraiment c'était un bon succès pour cette série avec plein de passages qui sont, ouais, j'avoue que le dénouement, la manière de gérer le truc a été juste super sympa autant en tant que lectrice qu'en tant qu'auteur à observer. Donc je ne peux que vous la conseiller parce que c'est une série en deux tomes et c'est assez fun. Enfin j'avoue que je ne peux que vous le conseiller, je ne sais pas quoi trop dire de plus. Après ça j'ai fait une lecture en anglais, ça faisait longtemps et j'avais vraiment envie voilà de me remettre dedans. Donc j'ai lu Instant Karma de Marissa Meyer aux éditions Feewell and Friends. Alors le livre est sorti en français quasiment au même moment où je l'ai lu, un petit peu avant je crois. Donc c'était un clin d'oeil assez sympa. Ça m'a fait très plaisir de relire en anglais. Le langage était facile d'accès donc ça a été vraiment vraiment chouette. En plus de ça l'histoire était vraiment toute choupinette. J'ai beaucoup apprécié les héros. J'ai aimé être dans la tête du personnage principal même si des fois j'avais envie de la secoue et d'avoir des idées aussi figées. Mais c'est ça qui fait plaisir aussi c'est de voir que ce personnage va évoluer tout au long du livre et que voilà son camarade de classe avec qui elle a dû bosser et qu'elle a dû supporter toute l'année n'est pas en fait celui qu'elle croit ou pas tout à fait. Et du coup voilà ça va lui amener à prendre des décisions avec un petit côté surnaturel mais qui est vraiment assez léger et qui nous aide à prendre conscience voilà que chacun a un impact sur les autres. Et enfin voilà j'ai trouvé cette histoire vraiment sympa. J'ai vraiment apprécié. J'étais toute ouh à la fin quand je l'ai terminé. Donc voilà c'était pour moi une petite romance contemporaine vachement sympa à lire et j'ai pas grand chose de plus à dire en plus. Après ça j'ai lu un livre en auto-édition. Il s'agit de Pour un oui pour un non de Millie Roquefort. Alors cette lecture a été comparable au Feu de l'Amour. Ou au plus belle de la vie ce que vous voulez. J'ai cru que c'était une série ou dans laquelle voilà il y avait des trucs machin en fait. Se fait passer pour bidule en fait elle couche avec bidule. Ça a été un sketch vraiment. Ça a été un sketch à lire. Ça a été un sketch pour mon mari qui m'a vu réagir et qui me voyait faire des... Non c'est pas possible ! Au départ je pensais pas du tout réagir comme ça. Je pensais pas me laisser embarquer en fait avec les personnages et être choquée à ce genre de trucs. Mais voilà c'est du coup l'héroïne l'auteur a réussi à bien gérer son effet de suspense. Ça a bien réussi à gérer la psychologie des personnages et à créer tout un imbroglio autour d'un simple nom qui n'a pas été donné à la base. D'une personne qui s'est fait passer pour une autre et qui n'a pas détrompé la personne. Et donc ça a donné mais tout un chini autour. Donc voilà c'était assez intéressant. J'avoue que j'avais jamais lu un livre avec autant de rebondissements et autant de dramas en fait. Donc voilà ça a été une assez chouette découverte pour ça. Et je peux que vous le conseiller parce que c'est assez fun. Après ça j'ai lu un livre en numérique. J'ai lu Le secret du faux con tome 1 de Adé Martel en auto-édition. Alors ce livre a été aussi un peu mitigé pour moi tout simplement. Parce que le début m'a paru un peu... enfin légèrement invraisemblable. J'avais du mal à me dire que la jeune fille pouvait... enfin l'héroïne pouvait faire ce genre de choses. Le contexte aussi avec le couvent et les sœurs qui sont présentées m'a paru très stéréotypée. Du coup ça m'a un peu grippée. Mais une fois que ce côté là est dépassé, on fait face à des... à une intrigue qui se met en place. C'est un côté surnaturel qui se dévoile et qui est assez extraordinaire en fait. Et on se dit mais où ça va mener notre histoire ? Où ça va mener notre héroïne ? Elle se retrouve dans des situations qui finissent par être assez clichés. En tout cas dans ce tome 1. Je pense que dans le tome 2 les retournements sont moins prévisibles. Mais il y a eu une grosse part d'imprévisibles et une grosse part de prévisibles. Des fois j'avais l'impression de dire non mais forcément que c'est ce personnage là qui doit intervenir. Forcément qu'il doit intervenir comme ça. Oui d'accord. Et oui évidemment elle était obligée de réagir comme ça. Enfin voilà. Mais d'autres fois j'étais là. Il se passe quoi là ? Et du coup voilà c'était un mélange d'attendu et d'inattendu. Donc ça a été une assez chouette découverte. Je ne suis pas sûre que je dirais la suite parce que je me laisse le temps de la réflexion. Mais en tout cas j'ai apprécié découvrir cette série qui fait pas mal parler d'elle ces temps-ci. Même si j'ai été voilà un peu frustrée que les personnages religieux, les religieuses soient encore stéréotypés. C'est dommage mais bon on fait avec on va dire. Voilà. Ensuite j'ai voulu lire un petit feel good. J'ai lu Rendez-vous au café du bonheur de Lucie Diamond aux éditions Charleston Poche. Je ne m'attendais pas à autant apprécier. Je crois que j'avais craqué sur ce livre sur une recommandation dans la librairie dans laquelle je l'ai acheté. Et en fait j'ai beaucoup beaucoup apprécié. J'ai trouvé une histoire qui était vraiment toute douce. Une jeune femme qui décide un peu sur un coup de tête de tout lâcher et d'aller reprendre le café que sa tante lui a laissé en décédant. Et en fait elle va lutter pour maintenir son commerce à flot, pour apprendre comment ça se passe parce qu'elle n'est pas du tout du milieu à la base. Elle va devoir faire une croix sur ses illusions. Mais elle va apprendre le partage. Elle va apprendre la vie en communauté et le soutien de la communauté. Et ça j'ai trouvé ça très très beau. J'ai trouvé que c'était une très jolie histoire. En plus l'histoire d'amour qui se profile dedans c'était assez fun parce que j'ai trouvé la manière d'aborder assez british si vous voulez. Les scènes explicites ne sont pas explicitées. Mais on en parle un peu mais c'est un petit peu comme si vous voyez il y avait ce côté anglais de la retenue. Et en même temps voilà c'est assez cash et en même temps il y a de la retenue. J'ai trouvé ça assez drôle. Du coup c'était très chouette à lire et c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Enfin dans laquelle j'ai beaucoup aimé me trouver. Et du coup je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur et j'ai hâte que son prochain, je crois que c'est un parfum de vérité qui est sorti en grand format. J'espère qu'il sortira en poche parce que franchement j'ai beaucoup apprécié ce livre qui m'a juste fait du bien. Et que j'ai lu assez rapidement parce que c'est comme si vous preniez un bon chocolat chaud quoi. Après ça je me suis plongée dans un autre livre poche. J'ai lu et que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi donc aux éditions Livre de Poche. J'avais quelques appréhensions parce que je savais que voilà ça parlait de la maternité. Et je me suis dit bon est-ce que après tout ce que j'ai lu ce mois-ci ça va le faire. Et en fait voilà, c'est Virginie Grimaldi c'est pas la même chose. Même si voilà, peut-être que ça l'aurait pas fait si ça avait été abordé autrement. Mais là en fait on a une jeune maman avec son mari qui se retrouve en néonatalité. Et du coup c'est toute son histoire avec aussi en parallèle l'histoire d'une autre femme qui va découvrir le soin aux néonates. Et qui va refaire sa vie aussi après que ses enfants soient partis de chez elle. Enfin qui va continuer plutôt sa vie, pas la refaire mais la continuer après qu'il soit parti de la maison. Et comme d'habitude c'est une histoire que j'ai beaucoup beaucoup apprécie de lire. Même si le twist à la fin, la réalisation, la révélation, j'ai fait... Du coup c'était un peu perturbant. Je ne suis pas très fan de ce genre de choses qui nous font relire toute l'histoire en fait d'un seul coup. J'avoue que ça m'a un petit peu rendue perplexe. Mais avec le recul voilà, avec quelques jours plus tard, même quelques semaines plus tard, ça va bien. C'est une histoire que je garde quand même très très douce, qui est encore une fois pleine d'humanité, pleine de rire, pleine de Virginie Grimaldi. En fait c'est vraiment une auteure que j'apprécie énormément et là ça n'a pas failli. La manière dont elle parle de la parentalité, de la maternité m'a vraiment touchée. Donc voilà, je n'ai pas eu ce malaise de... voilà j'ai appris certaines choses, voilà je me suis préparée au fait que ça n'allait pas être évident qu'un bébé arriverait. Mais ça ne m'a pas plus mise d'anxiété ou mise mal à l'aise comme ça a pu l'être avec d'autres lectures que j'ai pu présenter dans le bilan précédemment. Ça a été vraiment une lecture, enfin c'est vraiment une lecture que je vous recommande comme tous les livres de Virginie Grimaldi parce qu'il y a quelque chose, il y a ce petit truc qui fait qu'on passe un bon moment et qu'on ressort du livre et on a appris quelque chose et en même temps on s'est... voilà, on a soufflé un peu. Parlons maintenant d'un autre livre en auto-édition que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de « Là où l'herbe est plus verte » de Tiffany Moigny. Donc effectivement en auto-édition. J'avais très envie de lire le livre de Tiffany Moigny parce que j'ai participé à sa campagne Ulule il y a pas très longtemps, j'ai d'ailleurs reçu mon exemplaire au tout début du mois de juillet de son nouveau livre. Mais aussi parce que je suis Tiffany sur les réseaux que je trouve qu'elle est très sincère, très honnête, qu'elle est rayonnante et qu'en même temps elle ne cache pas ses faiblesses donc j'aime beaucoup sa manière d'être en tout cas sur les réseaux. Et du coup j'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner par rapport à son histoire. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, que je ne m'attendais pas à autant apprécier mais je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage principal qui en fait fuit une relation toxique et un mode de vie toxique dans lequel elle se noie, dans lequel elle fait des crises de panique. Donc voilà un soir elle part et elle tient sa décision de rester loin et elle part même, elle va faire un voyage en Irlande et elle va se redécouvrir en fait peu à peu. La base c'est pas toujours facile et on suit en fait cet apprentissage, ses retrouvailles avec elle-même et ses découvertes de l'Irlande. Et j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce qui était proposé par l'auteur, notamment le fait qu'elle doit parfois se confronter à des situations difficiles ou à des situations de son passé qui ne sont pas évidentes et je ne pensais pas qu'elle le ferait. Mais du coup ça a été à la fois très frais et très, je ne sais pas, il y avait quelque chose de, il y avait ce petit truc du nouveau roman et en même temps ce truc de, voilà, on sent qu'elle a maîtrisé son intrigue et qu'elle a voulu passer par des sentiers un peu, hors des sentiers battus. Et ça, ça m'a beaucoup plu en tout cas, donc je ne peux que vous le conseiller parce que voilà pour un, c'est un feel good, c'est un feel good qui fait vraiment du bien et qui parle des choses comme elles sont et qui propose une vraie, un vrai chemin de retrouver avec soi-même et puis en plus ça fait découvrir l'Irlande donc j'avoue que ça donne envie d'y aller. Ma grosse découverte du mois de juin a été The War of Art de Steven Pressfield, pardon, qui a été un coup de pied aux fesses. Mais quand je vous dis un coup de pied aux fesses, c'est pire que ça, c'est, j'ai lu ce livre en fait, ça parle des blocages que les gens, enfin les artistes se mettent eux-mêmes. Ah je ferai ça demain, oh là là, non j'écrirai demain, non aujourd'hui je ne me sens pas, je ne sais pas. Et en fait, il détermine ce que sont nos résistances et il nous dit voilà, il faut aller au travers, il faut dépasser tout ça. Et le simple fait qu'il mentionne et qu'il nomme les choses, bah en fait j'ai terminé d'écrire mon roman qui attendait depuis deux ans en dix jours. Voilà, ça m'a tellement, je me suis dit, ouais allez vas-y Charlène et voilà. Et en fait ce livre ne fait pas autre chose que de simplement nommer ce qu'il y est. En plus Steven Pressfield a aussi un parcours assez chaotique d'ailleurs en tant qu'auteur. Mais il n'a jamais renoncé et il explique voilà comment il a fait aussi, qu'il a essayé de s'y tenir au fait d'écrire tous les jours, de se mettre une discipline et de dépasser cette résistance, ces blocages. Et que du coup, bah ça marche. Ça marche, c'est un auteur qui est vachement reconnu apparemment maintenant dans la communauté anglo-saxonne il me semble. Donc c'est, enfin moi en tout cas ça a été une très belle découverte. Et voilà, il parle la différence entre être amateur, être pro, bon des fois c'est un peu... On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais quand même, le coup de pied aux fesses il est plus que généreux et puis il marche. Donc je peux que vous conseiller si vous êtes artiste, surtout si vous êtes auteur parce que... Et si vous lisez en anglais parce qu'apparemment la traduction française n'est pas... Voilà mais c'est à lire, vraiment c'est à lire. Un autre feel-good livre de poche que j'ai lu ce fois-ci. Il s'agit du Bonheur d'appât de ride de Anne-Gaëlle Huon, donc au livre de poche. J'avais pas mal croisé en fait cet auteur qui apparemment avait un super succès et puis bah je ne connaissais pas. Donc voilà j'ai décidé de tenter. Je trouvais que le résumé, voilà, j'aime bien les écrits un peu feel-good qui parlent d'une personne âgée, qui renoue un peu des liens. Donc je me suis lancée dans cette aventure. J'ai trouvé cette histoire assez chouette. Vraiment j'ai bien apprécié ce qui s'y déroule, c'était pas tout à fait le coup de coeur, mais ça a été une bonne lecture, ça fait réfléchir et ça fait réagir, parce que franchement la manière dont elle est traitée, cette petite mamie, dont elle traite les gens aussi, c'est un peu... Mais la manière dont son entourage la traite, ça m'a énervée, ça m'a vraiment énervée. Mais ensuite une évolution en fait tout au long du livre qui est assez douce, assez charmante aussi. Enfin je sais pas, il y a quelque chose de vrai aussi là-dedans qui m'a beaucoup plu. Et c'était... ça m'a fait du bien de le lire, ça se lit vite. Enfin vite, parce qu'on est pris dedans et on a envie de savoir la suite. Ça se savoure et ça se dévore. Donc voilà, je peux que vous le conseillez aussi. J'ai un autre de ces livres dans ma pile à lire. Je vous en parlerai le mois prochain. Je vais à présent vous parler de la dernière lecture en entier que j'ai fait pour le mois de juin. Il s'agit de Caval d'un curé de campagne et autre bonne nouvelle de Olivier Matona. Alors, c'est un petit recueil de 5-6 nouvelles, toujours sur le contexte de la foi. Voilà, donc un curé qui décide de tout lâcher, qui va même partir avec une femme. Et de ce qui va se passer ensuite, ça va être aussi une histoire un petit peu de dons, un petit peu anonymes, de choses comme ça. Enfin, de remise en question. Des petites nouvelles en fait, voilà, sur des situations de foi qu'on peut croiser, sur des gens qui croient, qui ne croient plus. Et c'est des nouvelles assez fraîches en soi. J'ai beaucoup aimé la première parce qu'en fait, c'est une illustration en fait de l'enfant prodigue. Donc, c'était assez sympa. C'était assez... pas détonnant, mais rafraîchissant. Je trouve que plus je découvre les livres de cette collection qui parlent de foi, de religion, dans des romans, dans des nouvelles, plus j'aime en fait et plus ça me donne envie d'en lire d'autres. Donc, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est à la fois très vrai, très frais et totalement réaliste. Totalement réaliste et dépaysant. Et pour terminer, j'ai entamé deux livres totalement différents. Le premier, c'est Ciao Bella de Serena Giuliano, édition Pocket. Et je vous ferai du coup un avis dans la prochaine vidéo bilan-lecture au début du mois d'août, pour faire le bilan de juillet. Ça a été une très bonne lecture, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais j'en parlerai plus après. Et le château intérieur de Thérèse d'Avila, ou le domaine des âmes, de l'âme, je crois, je ne sais plus. Et en fait, c'est un écrit, un classique si vous voulez, dans les livres spirituels. Sainte-Thérèse d'Avila a essayé de décrire en fait les différentes demeures de l'âme. Et voilà, je vous en parlerai aussi plus le mois prochain parce que je l'ai terminé du coup en juillet. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de plus. Et voilà, ce sera tout pour ce bilan-lecture qui a été assez fourni. J'espère qu'il n'a pas été trop brouillon. J'ai essayé de faire un peu rapide sur les derniers... Enfin, sur la deuxième partie, on va dire, de la vidéo parce que je suis trop bavarde et j'essaye de faire un peu plus court. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous font envie, d'autres pas du tout. Voilà, c'est ce que vous avez lu aussi pendant le mois de juin. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous si vous avez fait de belles découvertes. Et je vous retrouve du coup très bientôt. Normalement, je vais essayer de me tenir au début du mois d'août pour vous faire les vidéos de bilan-lecture. et de book haul. On m'a aussi demandé gentiment si je pouvais faire une vidéo sur mon rapport à ma pile à lire. Donc je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas trop quand, mais je vais essayer de m'y tenir. Et du coup, je vous retrouve très très bientôt. En attendant, faites d'excellents rêves, qu'ils soient en nous ou non !